Il a disposé facilement 3-7 à 0 du grec Stéphanos Tsitsipas. Et puis hier se déroulait le fameux Grand Prix d'Amérique à Vincennes, remporté par Jean-Michel Bazir et son cinquième Grand Prix d'Amérique grâce à Aukerberry. Et oui, un petit point météo, c'est toute l'île de France qui se réveille sous la pluie, hormis la partie sud qui, elle, évitera ses quelques pluies fines malgré la présence d'épaises nuages gris. Les températures de ce matin vont de 3 à 5 degrés. Cet après-midi, en revanche, c'est bien toute l'île de France qui sera sous la pluie. Alors petit conseil, n'oubliez pas votre parapluie. Les températures, elles, sont de saison cet après-midi avec la maximale pour la capitale et ses 9 degrés. Découvrez une grande enquête La Croix. À l'heure des transitions écologiques et démographiques, le logement devrait être au centre des politiques publiques. Pourtant, il reste un parent pauvre des dotations budgétaires. Faut-il faire de l'habitat une grande cause nationale ? Comment penser les habitations de demain ? À l'heure des économies d'énergie, le confort doit-il devenir plus spartiate ? Pendant deux semaines, La Croix enquête sur les évolutions qui s'annoncent. Habitez autrement. Une grande enquête La Croix à suivre chaque jour jusqu'au 5 février. En vente chez votre marchand de journaux. Découvrez le tout nouveau numéro du magazine Classica, déjà en kiosque. Classica consacre sa couverture à deux grands compositeurs russes, Sergei Rachmaninov et Sergei Prokofiev. Un numéro passionnant à déguster dès aujourd'hui, avec toutes ses rubriques habituelles et le palmarès des plus beaux disques du mois. Classica, c'est un magazine et deux CD tous les mois pour 8,50 euros. Retrouvez votre magazine dans tous vos points de vente habituels et sur notre boutique classica.fr Écoutez ! Pour vous, ce son est peut-être anodin, un simple coup d'aiguille sur un tissu. Mais pour Gloria, qui s'est échappée d'un réseau de prostitution, la couture est un moyen de se reconstruire. Les associations soutenues par la Fondation Notre-Dame aident des dizaines de femmes comme elles, victimes de violences sexuelles. Cela n'est possible que grâce à vous. Rendez-vous sur fondationnotredame.fr. Votre don est déductible à 66% de votre impôt sur le revenu et à 75% de votre impôt sur la fortune immobilière. On compte sur vous. Merci beaucoup. Et tout de suite, le grand témoin avec vous, Ludophrène. La question des abus sexuels dans l'Église est abordée de manière récurrente et on sait la lassitude que peut provoquer ce phénomène médiatique sur une opinion catholique déjà très affectée. Si nous en reparlons ce matin, c'est pour essayer d'avancer sur ce sujet, de ne pas subir. Ainsi en est-il de la réponse que l'ordre des Dominicains apporte au scandale des frères Philippe. Les frères Philippe, frères en religion et frères de sang. Les conclusions d'une enquête viennent de tomber, font l'objet d'un livre-événement de 630 pages intitulé « L'affaire, les Dominicains face au scandale des frères Philippe ». Précisément, ce sont ces trois ans d'enquête que nous vous révélons ce matin. On va parler de ce contenu en exclusivité. Nous sommes la première radio à en parler. Retraçons brièvement l'histoire. En mars 2019, est diffusé sur Arte un documentaire baptisé « Religieux abusés », l'autre scandale de l'Église qui met notamment en cause deux prêtres, frères dans la vie, ainsi que je le disais, Marie-Dominique Philippe et Thomas Philippe, deux figures éminentes de l'Église à l'époque. Ils sont tous les deux décédés. Marie-Dominique Philippe, de son prénom de baptême Henri, est décédée en 2006. Il avait fondé la communauté Saint-Jean. Jean-Philippe, en religion Père Thomas, mort en 1993, avait créé la communauté de l'Arche avec Jean Vanier. Et dans ce documentaire, d'anciennes religieuses racontent comment elles sont devenues leurs jouets sexuels. Quelques mois plus tard, le frère dominicain Nicolas Tixier, qui vient d'être réélu prieur de la province de France, confie une enquête à une commission totalement indépendante, laquelle identifie un système d'emprise conçu par les deux frères. L'idée étant, ce matin, évidemment, de comprendre comment ils ont pu sévir si longtemps, sans que les mécanismes régulateurs de l'Église puissent y mettre fin. Et ce sont donc nos deux invités ce matin, le frère Nicolas Tixier, donc nouveau provincial des Dominicains en France. Bonjour frère. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et Tanguy Cavalin, historien, président de cette commission totalement indépendante, je le disais à l'instant, qui est également avec nous, qui va nous parler de la manière dont il a mené son enquête. Bonjour Tanguy Cavalin. Bonjour. On va commencer avec vous, frère provincial des Dominicains. Vous avez été réélu récemment sur des mandats de 4 ans, donc vous êtes encore engagé quasiment pour 4 ans. Absolument. Vous avez été élu il y a un mois. Expliquez-nous quelle a été votre démarche en janvier, après la diffusion de ce documentaire, quelques mois, la décision que vous avez prise. Je crois que nous étions dans un contexte de libération de la parole, qui est celui de la société aujourd'hui, qui est un contexte très heureux, car il permet enfin aux victimes de prendre la parole et de faire état de ce qu'elles ont subi. Et c'est d'abord pour elles que j'ai voulu que nous puissions procéder à ce travail historique, pour la vérité, pour qu'enfin le silence puisse prendre fin, et que les personnes victimes puissent avoir cette part de vérité auquel elles ont droit. On sait combien il y a de victimes ? Je ne sais pas absolument le nombre des victimes, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer l'une ou l'autre des victimes des frères Philippe, et j'ai pu constater avec elles qu'il y avait malheureusement de l'irréparable dans ce qui leur était arrivé. Dans quelle mesure cette initiative est-elle originale aujourd'hui dans l'Église ? Je pense qu'elle s'inscrit dans la grande recherche de la vérité, qui est celle dans laquelle l'Église s'est engagée. Je pense notamment aux travaux de la SIAZ avec lesquels nous avons travaillé. C'est donc dans ce même mouvement de libération de la parole que nous nous sommes engagés. C'est vrai que ça apparaît relativement nouveau, et je crois que c'est très heureux que l'Église s'engage courageusement dans cette voie. Mais il y a d'autres ordres concernés, ou vous êtes le premier ? Il y a d'autres ordres. Pour cette question des frères Philippe, il y a d'autres rapports qui sont attendus. Il y a le rapport de l'Arche, il y a aussi le rapport des frères de Saint-Jean. Donc c'est tout un mouvement général. Nous ne sommes pas les seuls, heureusement, à nous engager dans cette démarche. Un point, frère Fixier, c'est que vous avez souhaité que la Commission soit totalement indépendante. Absolument, absolument. J'ai demandé ce rapport, je ne l'ai pas commandé, et après mon rôle s'est borné à faciliter le travail de la Commission. Je n'ai pas relu ce rapport, il m'a été remis il y a peu. Mais je ne l'ai pas corrigé avant, il va sortir tel quel, il va être publié tel qu'il m'a été remis. Vous en avez déjà pris connaissance ? J'en ai pris connaissance, absolument. Et alors ? C'est tragique. C'est tragique, c'est effroyable, parce que... Et c'est à nouveau, en pensant aux victimes que je dis cela, c'est effroyable parce que c'est l'histoire d'une incapacité de l'institution à réguler des frères agresseurs, c'est l'incapacité de l'institution à réguler des situations d'abus, et nous aurons à tirer les conséquences de ce rapport et de ce qui l'expose. Ce livre-événement fait l'objet d'une publication, il sort cette semaine, il est commandable dans les heures qui viennent, et il va sortir cette semaine en fait, en librairie. Demain c'est la grève, c'est peut-être un petit peu compliqué pour se le procurer, mais en tout cas, c'est cette semaine que ça se passe. Vous avez voulu que ce soit public et médiatisé ? Absolument, j'ai voulu que ce soit public, ça sort aux éditions du CERF, qui est notre maison d'édition, c'est aussi une volonté de notre part, que cela ne soit pas caché, mais que nous, les frères dominicains, nous assumions cette part de notre histoire, si douloureuse soit-elle. Tanguy Cavalin, c'est vous qui avez mené l'enquête, donc vous avez présidé cette commission de cinq membres ? Alors effectivement, cinq membres menaient une telle enquête, seul, il m'a semblé d'emblée que c'était vraiment extrêmement difficile, donc je me suis entouré de gens en qui j'avais extrêmement confiance, trois historiens, un sociologue et un médecin psychiatre. Nous avions besoin, je dirais, non seulement d'avoir accès à des archives, on y reviendra, mais aussi de pouvoir en permanence discuter entre nous pour vérifier nos hypothèses, les tester, parce qu'on a affaire à quelque chose qui est tout de même extrêmement étonnant, il faut absolument pouvoir se vérifier les uns les autres. Qu'est-ce qui méritait de faire une enquête ? Est-ce que le fait, par exemple, que les procès des deux frères au milieu des années 50, 1956 et 1957, les pièces de ce procès ne sont toujours pas accessibles, et le Vatican, en fait, bloque l'information ? Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça ? Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que face aux demandes conjointes qui ont été faites par l'Ordre des Dominicains, l'Arche et les frères de Saint-Jean, un certain nombre de documents, ou plus exactement des rapports d'archives, ce qui ne contente pas l'historien, des rapports d'archives nous ont été livrés, qui nous donnent beaucoup d'informations, mais qui ne nous donnent pas accès directement aux archives. Un rapport d'archives, ce sont des synthèses, en fait ? Ce sont des synthèses, en fait. Ce ne sont pas les pièces ? Non, ce ne sont pas les pièces. Et c'est là où, pour les historiens, c'est vraiment problématique. On a besoin d'accéder aux pièces. Et donc, on a été un peu frustrés de ce point de vue-là, même s'il y avait une vraie richesse dans ces rapports d'archives qui ont été réalisés par, j'en ignore les auteurs, mais des gens qui connaissaient les dossiers. Par ailleurs, nous avons fait, avec le frère Nicolas Tixier, des demandes pour obtenir l'accès à d'autres archives dans d'autres congrégations romaines, parce qu'une des erreurs, à mon avis, à éviter de commettre sur ces questions, ce serait de croire que Rome se réduit au Saint-Office. Or, cette affaire des frères Philippe est justement une affaire extrêmement complexe sur des décennies qui implique de multiples lieux de pouvoir au Vatican. En accédant simplement aux archives, à ce que le Saint-Office a bien voulu nous laisser accéder, eh bien, on a une vision qui est celle du Saint-Office, mais qui ne montre pas que ce qu'on appelle Rome, en général, le Vatican, est en fait un espace, plutôt qu'un lieu, un espace extrêmement complexe, avec des luttes extrêmement complexes. On en parle beaucoup autour du pape aujourd'hui. Et il faut restituer cette complexité-là, parce que vous pouvez très bien avoir, dans une congrégation, des individus qui sont prêts à laisser entendre des éléments de vérité, et d'autres qui s'y opposent dans une autre congrégation. Donc, une sorte de maquis institutionnel. Voilà. Expliquez-nous ce que l'on reprochait à Philippe dans les années 50, ce qui leur a valu une condamnation. Alors, celui qui est visé en premier lieu dans les années 1950, en 1952 en l'occurrence, c'est Thomas Philippe. Il a fondé un centre spirituel qui s'appelle l'OVIV, qui se situe, on va dire, à l'ombre du studium, c'est-à-dire le couvent d'études des Dominicains du Solchoir. Et cette OVIV, qui connaît un immense succès à l'époque, on y voit passer de nombreux diplomates, des hommes politiques, etc. Donc, il y a un vrai rayonnement, sauf que ce rayonnement masque en son sein ce que j'appelle une société secrète où se pratiquent, sous des justifications mystiques, des pratiques sexuelles. qui servent à masquer, c'est-à-dire la théologie sert à masquer l'abus ? Alors, pas tout à fait. Vous dites que l'emprise mentale, en fait, précède l'emprise sexuelle. Oui, c'est-à-dire que le sexe ne doit pas être pris en premier lieu. Il est ce qui est l'aboutissement d'une emprise qui est beaucoup plus large. Et c'est ça qui, justement, rend les choses extrêmement compliquées à comprendre. Aujourd'hui, nous entendons les choses et les choses sont révélées à travers la révélation des abus sexuels. Mais il faut se mettre dans ce contexte des années 1950, où le fait qu'une femme, ou qu'une moniale, une religieuse, soit l'objet d'abus sexuels, ça n'intéresse pas grand monde. Cela dit, le Vatican réagit en 1956. Le Vatican réagit du fait de dénonciations. C'est d'abord l'Ordre des Dominicains qui réagit. Et ensuite, l'affaire est renvoyée au Vatican, au Saint-Office, qui va mener une enquête qui va durer quelques années, jusqu'en 1956, avec une première sanction. Mais la sanction a lieu... Mais quelle est cette sanction ? Alors, cette sanction, c'est une déposition. Une déposition de Thomas Philippe. Donc, en tant que prêtre, il perd l'ensemble de ses pouvoirs sacerdotaux. Et Marie-Dominique Philippe n'est pas concernée à ce moment-là. Et Marie-Dominique Philippe n'est pas concernée immédiatement. C'est-à-dire que lors de la procédure du Saint-Office, il y a une dissociation du cas de Marie-Dominique Philippe avec celui de Thomas Philippe, ce qui permet d'avoir une autre procédure, plus ou moins parallèle, qui débouche sur un procès en 1957 qui va rester totalement inconnue. Donc, la sentence va rester totalement inconnue. Alors, elle est beaucoup plus légère que celle de Thomas Philippe. Et elle va être couverte, il faut le dire, je pense que c'est très important de le dire, elle va être couverte par le maître de l'ordre des Dominicains, parce que Marie-Dominique Philippe apparaît, à ce moment-là, dans ce contexte des années 1950, comme un artisan essentiel de l'orthodoxie, on va dire romaine, de la théologie qui a cours et qu'il faut promouvoir. Donc, il est essentiel de défendre la réputation de Thomas Philippe pour qu'il puisse continuer à œuvrer dans l'Église. Frère Tixier, à ce moment-là, donc, l'ordre des Dominicains, en fait, comme le dit Tanguy Cavalin, couvre de fait l'activité, les abus des frères Philippe. C'est ça que le rapport révèle, effectivement, tout ce travail historique. Et c'est ça le drame institutionnel. C'est que l'institution ne va pas jouer son rôle, justement. L'institution ne va pas jouer son rôle. Et les hommes, en fonction de leurs intérêts idéologiques, vont faire en sorte que l'institution ne puisse pas fonctionner comme elle le devrait. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire à ce moment-là ? C'est-à-dire, dans la mesure où le Vatican avait pris des décisions de réprobation, de déposition, ainsi que vous l'avez dit, qu'est-ce qui aurait dû se passer, normalement, du côté dominicain ? Je pense que dans la durée, il y aurait dû avoir de la prudence et une prudence basée sur la transmission d'une mémoire, la mémoire de l'Assonction. Et c'est ce qui ne s'est pas produit, justement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années qui passent, la conscience de la gravité des faits s'amenuise et on va arriver à un ensemble de non-décisions ou de décisions atténuées qui, une fois sédimentarisées, aboutit à cette tragédie institutionnelle et dont les victimes, malheureusement, sont là pour témoigner. Combien de temps ça va durer ? Ça a duré jusqu'à... Trente ans ? Malheureusement, pendant des décennies, puisque c'est maintenant le rapport qui révèle toute l'étendue de ce drame. Pour mesurer le poids du sujet Tanguy Kavana, il faut voir à quel point les appuis des frères Philippe étaient puissants aussi dans le milieu intellectuel, le milieu politique et dans les hautes sphères du Vatican aussi. Oui, effectivement. Cette affaire, ce qui caractérise cette affaire, c'est sa durée. C'est absolument essentiel. C'est très difficile à comprendre parce que ça s'entend aujourd'hui à travers la révélation des abus sexuels et dans ce contexte-là. Mais il faut avoir dans l'idée que ce sont des abus qui se perpétuent depuis des décennies, depuis la Seconde Guerre mondiale, au minimum. Pour que quelque chose de cet ordre puisse durer aussi longtemps, on n'est pas dans un monde où il n'y a aucune régulation. L'Église a de multiples régulations. L'Ordre des Dominicains a de multiples régulations. Pourtant, les frères Philippe vont constamment contourner, jouer avec toutes les institutions d'Église. Pour cela, ils disposent effectivement de multiples moyens, moi, ce que j'appelle de court-circuiter les régulations, les médiations habituelles dans les institutions dominicaines ou ecclésiales. C'est-à-dire la possibilité, par exemple, d'accéder directement au pape pour essayer de faire invalider une décision qui a été prise à un échelon inférieur. Ça, c'est documenté. C'est documenté. Dans cette enquête, Tanguy Cavalin, je rappelle, vous êtes l'historien qui avait mené cette commission indépendante à la demande de l'Ordre des Dominicains représentée aujourd'hui par le provincial, le frère Tixier. On se pose la question de savoir ce qui aurait pu, à un moment ou à un autre, alerter les institutions et faire en sorte que la chose s'arrête. Qu'est-ce qui a manqué ? Est-ce qu'il y a un élément qui aurait dû éveiller l'attention de l'Ordre du Vatican ? Est-ce qu'il y a un suivi ? Est-ce qu'il aurait fallu faire une publicité de ce qui s'était passé en 1956 ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que, du coup, ça nous amène à la question comment faire pour que ça ne se reproduise pas ? Oui. Alors, effectivement, la question de la publicité est absolument centrale dans cette affaire. Pour pouvoir prendre des décisions, pour qu'un responsable d'Église puisse prendre une décision, il faut qu'il ait les éléments qui lui permettent non seulement d'avoir des éléments de compréhension, mais d'avoir aussi les éléments qui lui permettent de mesurer la gravité de ce qui est en train de se passer. Je crois que ça, c'est essentiel. Il y a eu de multiples informations, des signaux faibles, comme on dit, indiquant que quelque chose se passait, soit du côté de Thomas Philippe, soit du côté de Marie-Dominique Philippe. Ce qui a manqué, c'est le sens de la gravité d'une opération que moi, j'appelle de subversion à l'intérieur de l'Église de la part des frères Philippe. Et il est évident que dans ce cadre, le secret qui est au cœur du mode de fonctionnement de l'Église et du procès, des procès du Saint-Office, a constitué un obstacle terrible pour que les uns et les autres puissent se rendre compte de ce à quoi ils avaient affaire. Frère Tixier, c'est votre avis aussi ? Le secret, c'est l'obstacle ? Absolument, et je crois que c'est là-dessus que nous avons à progresser. Quand j'ai parlé à mes frères de la sortie de ce rapport, je leur ai dit qu'il constitue à mes yeux non seulement un travail de vérité essentielle sur le passé, mais aussi une feuille de route pour l'avenir. Je crois qu'il pose des questions importantes pour le fonctionnement de nos institutions qui doivent gagner toujours en objectivité avec davantage d'altérité et de clarté. Maintenant, la transparence a aussi ses limites, il faut savoir jauger tout ça. Absolument, c'est toute la difficulté bien sûr du fonctionnement de la justice d'une manière générale entre la transparence, le respect des personnes, mais aussi la nécessité que la vérité advienne. Expliquez-nous, frère Tixier, ce que les frères Philippe avaient réussi ou étaient parvenus à théologiser cette question du baiser mystique, etc. Il y a toute une théologie qui est quand même un peu limite, non ? Oui, plus que limite, c'est une théologie assez effrayante et c'est un dévoiement. Alors, c'est justement le rapport qui vient de nous être rendu jette un regard historique, mais il pose aussi de profondes questions théologiques. Dans un deuxième temps, il y aura aussi un exposé théologique que j'ai demandé à des théologiens de nous proposer qui arriverait un peu plus tard, mais je peux évidemment déjà conclure qu'il y a des aspects gravement dévoyés dans la théologie des frères Philippe. Lesquels, par exemple ? Justement, cette dimension mystique qui a en plus ce caractère de secret, cette théologie mariale extrêmement étrange et grave et qui donne lieu aux déviances qui ont malheureusement sévi dans le sillage de nos frères. Qui constitue à dire quoi ? Pardon ? Qui constitue à dire quoi cette théologie mariale étrange ? C'est notamment... Par laquelle commence l'emprise. Oui, et puis c'est la considération de tout ce qui est né des pseudo-révélations mystiques du frère Thomas Philippe qu'il dit avoir eues sur les relations entre la Vierge Marie et son fils Jésus et qui a donné lieu à des prolongations effrayantes avec les personnes qui ont été entre ses mains. Tanguy Cavallar, est-ce que les deux frères, évidemment, on ne peut pas écluser le sujet aujourd'hui, mais comment se situait-il l'un par rapport à l'autre ? Est-ce qu'il y a eu une solidarité parfaite, totale, continue ? Il y a une solidarité au moment des condamnations des années 1950, la solidarité est totale. C'est-à-dire que celui qui est mis en accusation en premier lieu, c'est Thomas Philippe avec son centre spirituel de l'eau vive. Marie-Dominique Philippe, son frère, qui est plus jeune que lui, va absolument appuyer l'ensemble, je dirais, de ces menées au nom d'enjeux qui sont des enjeux internes aux Dominicains, c'est-à-dire de lutte doctrinale. Donc, tout est masqué, si vous voulez, les abus sexuels, la question des abus sexuels est masquée par le fait qu'il s'agit de lutte de tendance et qu'il faut donc protéger Thomas Philippe et son frère par le fait qu'ils sont les représentants de l'orthodoxie. Par la suite, après la condamnation de 1956 et avec les années 60, 70, les deux frères vont prendre chacun leur orientation. Donc, Thomas Philippe va devenir l'aumônier de l'arche et Marie-Dominique Philippe va fonder la congrégation Saint-Jean. Donc là, on a quelque chose, une séparation, mais une séparation qui n'est pas totale. De toute façon, l'un et l'autre vont rester les gardiens jusqu'au bout d'une idée, d'une conception, je dirais, de l'Église, qui est une conception que eux perçoivent comme mystique, c'est-à-dire une conception de l'Église qui est au-dessus de l'Église réelle et qui est faite d'un sentiment très très fort que les membres de l'Église réelle ne peuvent pas comprendre l'Église que sont en train de construire et de reconstruire les frères Philippe. Une vision gnostique. Une vision gnostique, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une révélation que seuls des initiés peuvent comprendre et on retrouve ce phénomène-là tant à l'eau vive dans les années 50, à l'arche autour de Thomas Philippe dans les années 60 et 70, à Saint-Jean à partir des années 70, 80, 90 cette idée que nous sommes une élite, une élite d'initiés et que nous sommes les seuls à pouvoir comprendre des révélations qui sont réservées à des individus d'exception. Et ça n'a jamais été contesté en interne ? Ça n'a jamais été perçu dans toute sa radicalité, dans tout ce caractère subversif. Dans les années 1980, quand on est dans ce contexte justement d'une église qui est en pleine crise, il est évident que l'essor de la congrégation Saint-Jean qui recrute de nombreux prêtres amène les évêques à limiter leur sens critique. Une dernière question d'Anguy Cavalin et frère Tixier. Qu'allez-vous faire donc ce livre sort, ce livre événement de 630 pages qui est la conclusion de votre travail, trois ans d'enquête ? Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant ? Quelle est la suite pour vous, Tanguy Cavalin et puis frère Tixier ? Tanguy Cavalin, est-ce que l'enquête continue d'une manière ou d'une autre ? Alors l'enquête pourrait continuer effectivement parce que ce qui est dit dans cette enquête n'est qu'une partie de ce qui aurait pu être dit. Il y a beaucoup d'autres choses qui seraient soit à éclairer, soit à préciser, soit à prolonger. Je dirais qu'une des questions que j'ai laissées faute de temps en friche, c'est le fait que de nombreux abuseurs se sont référés à Thomas Philippe ou à Saint-Jean, à Marie-Dominique Philippe et que ce travail-là d'enquête, c'est-à-dire la manière dont se transmet cette affaire, je ne l'ai pas étudiée. Frère Tixier, il y a des enseignements pour l'Église tout entière ? Absolument. Je crois que pour nous notre première mission c'est d'accueillir les personnes qui ont été victimes de nos frères et ce rapport a aussi cette signification et donc notre travail immédiat c'est d'abord auprès de ces personnes. Il a aussi une signification pour l'avenir comme je le disais pour l'Église et pour nous Dominicains bien sûr aussi sur notre mode de fonctionnement institutionnel et sur la vigilance qui doit être la nôtre dans le fonctionnement de ces institutions. Merci beaucoup de nous en avoir parlé frère Tixier d'avoir été des nôtres ce matin. L'affaire Les Dominicains face au scandale des frères Philippe ça sort aux éditions du CERF et merci beaucoup à Tanguy Cavalin historien qui a présidé cette commission indépendante qui faisait connaître donc ses conclusions à l'occasion de l'apparition de ce livre-événement. Merci beaucoup. Parce que nous avons tous besoin de miséricorde et que la miséricorde est source de joie venez la prier à l'église Saint-Sulpice ce vendredi 3 février premier vendredi du mois 18h45 messe puis l'adoration du Saint-Sacrément venez confier au Seigneur vos intentions de prière et partagez la joie de la misère